Bonjour, c'est Christina Sarpot pour le studio Bodyphysics et la formation Europolatesse, Pilatesse et Postérologie. Aujourd'hui, on va regarder un exercice qui s'est nommé la roue. Par contre, ça vient du réputoir de Pilatesse et non du réputoir de yoga. Ici, le plus haut de la planche, le plus que c'est facile, parce que quand il tient, il y a plus de contrepoids. Donc, l'exercice n'est pas recommandé pour les personnes qui ont des hernies, spécifiquement des hernies ou des disques qui sortent antérieurement, parce que le mouvement, vraiment, c'est un mouvement de colonne. Ce n'est pas quand on travaille les poids de ricette parce qu'il y a un roulement du bassin. Donc, ce n'est pas l'idéal et c'est contre-indiqué. On peut travailler vers cela, avec notre main dans le dos de notre client, quand on le performe, vous allez le voir. Mais, vraiment, c'est considéré intermédiaire niveau 3 à 5, dépendant à un petit mouvement. C'est pour aider à corriger. On peut créer une ordre, c'est l'opposé de beaucoup de questions qu'on fait. Quand le client est roulé par un arrièrement, puis le bassin est dans la route, il marche vraiment avec le bassin en clavierment. On peut créer un petit peu plus de rondeur dans la colonne. Donc, on prend la planche, ici, bien sûr, le plus loin que je vais, parce qu'en arrière, le plus dur. On ouvre les jambes, les jambes, ici. Avant, on a déjà fait pour les croix, puisqu'on roule le bassin. Et si on ne roule pas le bassin, le mouvement vient vraiment de décanter des longues, de la colonne. Une rotation, comme la boue en yoga, sauf qu'on le parle de l'eau. Alors, je me lève, je penche par un arrière, c'est pas ma flexibilité. Je reviens, je relâche. Encore juste pour la démonstration, arrière et relâche. Ici, j'aurais pu, quand je vais par un arrière, je vois pas que mon client va trop loin, je peux le mettre par un ici, puis je peux la guider, puis l'ouvrir vers un arrière-là. Alors, ça, ça a été la roue, considérée au niveau intermédiaire, à avancer, et être utilisée pour corriger le plancher fermier en tableur. On peut que les fessiers sortent un petit peu, et on renforce les muscles de la colonne. Alors, ça, ça a été Christina Sartan pour la formation, il faut la thèse, puis la thèse de post-horologie. Merci.